Jour 50, la fin d'une alliance. Ça me tente pas, ça me tente pas. T'es mieux de l'écouter, Priscilla, c'était un conseil. Ok, t'es qui? C'est parce que ça vient de moi que c'est... Hé, regarde le gars qui parle de plus mal ici, mets-le donc tes affaires! T'sais, genre, t'sais, genre, comme t'es qui toi pour me critiquer, moi? Il explique au monde comment je chier comme du monde, parce que lui, sa façon de lui chier, c'est la meilleure façon. Il vraiment, il pense qu'il... T'es Arcadio de Love Story 5, tout. Mais non, mais lui, son jeu, c'est d'envoyer chier le monde. C'est pas son jeu, c'est sa personnalité, il confond pas les deux. Parce que c'est ça que tu fais. Je sais que toi, tu veux pas croire qu'il est comme ça, mais crois-moi, il est de même. Non, c'est son personnage d'être de même. Je te dis qu'il est de même. Non, toi, non, tu te laisses remporter tes sentiments, puis je te dis... Non, je te dis qu'il est comme ça. Si c'était son personnage, il ferait pas ça ici. Il en met tout le temps, parce que c'est pour la cam. Je te dis qu'il fait ça. Il fait ça pour les cams, fait qu'il va faire chier même ses amis. Si c'est pour les cams, tu sais. Oui, mais surtout toi, il fait pas exprès. OK, puis toi, c'est quoi son excuse? Ça lui fait plaisir. Je m'en connais trop, je te disais. Ah, pour vrai, il s'est emporté. Ah, OK, fait que là, ça, c'est correct. Voyons donc, c'est pas correct. C'est through it, man, il est de même. Tu sais que c'est pas correct, c'est pour ça que j'ai été frustrée après. Il est de même, c'est pas son personnage. Non, tu te la fermes dans ce genre. Non, 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 je la ferme pas, ça te tente pas de la ferme. J'ai hâte, dans une couple de mois, que tu vas être capable d'être plus objectif. Parce que là, maintenant, non, tu peux pas l'être face à lui, c'est en fait ça. Je suis d'accord avec toi, mais il faut aussi... Non, Jack, t'es tout comme dedans. On dirait que tu viens de pleine d'amour. Pour vrai, je te dis que ça l'a l'air. Non, je m'ennuie de mon monde. J'ai carré les t-7, des fois, tu sais, c'est tout. Je suis frustrée, j'ai pas mes souris. Arrête, t'sais, t'es là, venu, tu me regardes me faire rire. Parce que c'est ça. Non, vraiment pas. Oui, c'est pas des sentiments amicals, je le sais. Non, vraiment, là. Puis que là, tu viens de réaliser que c'est un drôle. Ah, fuck you, mais je ne te parle plus jamais. Jack, t'as véné à la mini-pain d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir tout le monde et bienvenue à Love Story. Hier soir, Alexandra a quitté le loft avec beaucoup d'élégance, mais quelques minutes après son départ, les conflits ont repris. Arcadio, que faisais-tu dans le sas? Ah, rien du tout. C'était quoi tout ce bruit-là, man? Ah, il pleut, non? Oui, c'était la pluie. Non, sans blague, je suis allé cacher les jeans puis une couple de vêtements de Priscilla dans le sas en espérant que ça prenne du temps avant qu'elle les trouve. Mais c'est seulement c'était une petite vengeance pour mes souliers qui avaient disparu hier, que j'ai commencé à trouer aujourd'hui. Donc, on va voir. J'ai hâte de voir sa réaction. C'est-tu que tu es juste au cas? Ben non, ben, j'ai rien, j'ai pas. OK, le OP, le petit de cave. Je veux mon linge, je mène, sinon je crisse mon cas. J'ai tuqué. Regarde, là, j'ai pas de crissis de pantalon. Je n'ai pas de pantalon. J'ai une paire de shorts mouillés que je porte présentement puis j'ai ma serviette mouillée puis j'aimerais m'habiller. C'est pas moi qui les a, Pris. Hé, t'as aucune idée, tu sais pas de... Non, j'ai rien vu, non, je sais même pas. T'as rien vu, t'as aucune idée. Hé, je suis même pas rentré dans la chambre. Hé, regarde, toi, t'es le pire tout de cul que j'ai rentré dans toute ma vie. Là, je veux mes crisses de pantalon. Tu crois que je m'aime tous, c'est un compliment. Puis je les ai pas, des crisses de pantalon. J'essaie, être calme, t'aimes ça, t'aimes ça, quand l'attention est sur toi. Hé, la folle. Arrête de parler, la folle. Pardon, la folle. Tu délires. Toi, t'es le pire crosseur sur la terre. Pose ta blonde qui t'écoute à la vie. Ben oui, ben oui. J'ai qu'un ride de ce moment-là. N'importe quand qui me pose chez moi puis que je réagis, moi, je me fais traiter de folle. C'est une joke, ça. Tu vas me dire, toi non plus, tu sais pas ça, où mes pantalons? J'ai pas de pantalon, là. Chris. Ah, je vous emmerde. Je vous emmerde, vraiment. Ah, je vous emmerde, moi, je t'emmerde, man. J'ai rien fait puis tu m'emmerdes. Fuck you. Tu sais, c'est quoi le rapport, tout le temps blâmer le monde? Je vais cacher ces trucs. Je vais faire chier, je vais la faire chier, je vais y manquer de respect. Ils ont si peur que ça, d'une fille. Gang de gars, pas de colonne. C'est parce qu'elle se dit tout le monde est contre moi, mais c'est pas ça. Hier, là, j'étais s'intéresse avec, j'ai offert de l'aide, j'ai dit, regarde, j'ai des conseils à te donner. Puis prends-les, prends-les pas, regarde, je pense que c'est des bons conseils. Oui. Puis, ah, blâle, blâle. Tu sais, c'est... C'est plate, non, mais c'est ça plate. David, prends-les avec un grain de sel. Non, tu sais, moi, je suis pas hypocrite, je veux pas aller dire de quoi dans leur dos. Je vais leur dire en pleine face quand ils me font chier. Quand ils me font de quoi, quand ça me fait de quoi, là, dans mon coeur, à moi, puis ça me fait mal, je vais les envoyer chier. Ils ont pas d'affaires à parler au monde comme qu'ils parlent au monde ici. Comment ça se passe ici, c'est que quand il y a certains lofteurs qui ont peur de d'autres lofteurs, comme les joueurs faibles, qui ont peur des joueurs un peu plus forts qu'eux, bien, ils essaient de faire des affaires pour les faire craquer, pour leur faire péter des coches. En fait, ils sont intimidés, ils ont peur, c'est quoi, là, ils essaient de me faire chier, quoi, parce qu'ils... Je sais pas, mais je crois vraiment que c'est ça, gars. Le monde est quand moins Sébastien ici. Quelle honte, quelle bonne cachette. Cinq minutes plus tard, puis j'ai eu mes affaires. Gang d'imbiciles. La seule autre personne, vraiment, que je voudrais pas qu'il fasse, c'est Dominique. J'aimerais ça voir Priscilla sortir. Je l'avoue. Bien, mon amie avec Dominique, ça, c'est quelque chose comme... à laquelle je tiens le plus ici. Priscilla, c'est mon allié, mais tu sais, c'est pas mon amie. Je suis pas en accord avec tout ce qu'elle fait. Si j'étais capable d'écraser les tensions que j'avais avec Dominique, et croyez-moi, c'était des grosses tensions, des gros froids, des gros, gros bobos qu'on avait, moi et elle, tout est possible. Ça m'étonnerait qu'elle pense qu'à cause de son attitude, elle va s'en aller, là, parce que Priscilla, elle sait pas, elle comprend pas ces choses-là. Dans ce monde, la love story, moi et Dominique, on a pas de problème, puis on s'est jamais chicané, puis on est amie. Priscilla, c'est mon allié pour les votes, c'est juste que je me détache un peu d'elle parce que je suis tannée de son attitude. J'ai eu besoin d'elle pour les votes. Je crois pas nécessairement que dans le vrai monde, notre amitié peut être possible à cause de toutes les différences qu'il y a eues. Puis c'est ça que je trouve le fun dans la love story, c'est que vu qu'on met notre vie, notre vraie vie à l'extérieur, comme de côté, il y a certains trucs qui sont possibles comme ça. Puis j'aurais jamais pensé que ça, ça pourrait me faire de la peine. Jamais de la vie. C'est une non-relation. C'est juste une relation de love, dans le fond. Le Québec a décidé de garder dans le love Priscila. Priscila. Je capote. Je sens que je vais exploser, que ma tête va... Les autres voulaient toutes me voir partir, puis j'étais encore là. Hé, merde, ça va mourir. Ça me fait de la peine qu'Alexandra est partie. Je t'aime. Alexandra, c'était la personne à qui, justement, je me confiais le plus depuis quelques semaines. Donc là, je suis toute seule. C'est fini, je t'adore. Moi aussi, je t'adore. Wouh! Garde la bonne marque ici. Garde la bonne marque. On perd. On perd. Ouais, ouais, ouais! Ouais, ouais, ouais! Wow! Je m'excuse, Alex. Je suis vraiment content d'avoir resté. Hé, mon Dieu! Je suis prêt, monsieur. J'étais encore là. Ils t'ont gardé parce que c'est vrai que c'était trop... Oh, my! Hé, je veux plus jamais ressentir un sentiment de même de ma vie, là. C'est là? Oh! Pauvre petite cocotte. Hé! Raconte à son défi. Ah, regarde! Si elle avait pris son défi, elle serait encore là. C'est incroyable qu'on soit encore ici. Merci à tout le monde qui ont voté pour moi. Moi aussi, là. Merci! Même, c'est similaire. Hé, je suis vraiment heureux d'Arcasio, même. Sérieux, là. Je comprends bien. Je suis très heureux d'être là, mais je suis déçu. De qui qui est parti? Ben, en fait, je... Ouais, j'ai déçu que ça soit lui que c'est parti. Je pensais que ça y était là. Je pensais vraiment qu'il y avait très fort de chances qu'elle parte. Puis là, à la fin, là, j'ai cru, puis ça m'a déçu un petit peu. De toute façon, ça fait six semaines qu'on l'endure. Oh! Une éternité, quoi. Fasse! Les signes, là, elle est vraiment toute seule. Vraiment. Oui, mais Arcadio va se rapprocher d'elle. Plus Arcadio va se rapprocher de signes, plus il risque de perdre des plumes. Ben, ça aussi, hein. Moi, j'ai l'impression que... Tu sais, tu t'en vas, quoi, pour avoir le peu de votes qui peut rester de l'autre côté. Arcadio, je me suis extrêmement rapprochée de lui depuis le défi d'ici à moi. Puis, on a... Moi et Arcadio, on s'est dit qu'on voulait vraiment finir ensemble, de se rendre à la finale ensemble. J'ai l'impression que Dominique et moi, on se rapproche tranquillement. Elle n'est plus capable de sentir Priscilla non plus. Moi, quand elle est arrivée, j'avais deux choix. Ou bien, je m'arrive, puis je m'en vais loin. Ou bien, je pète une coche, puis je m'écrase. Puis je suis sain. Ça t'a bien faite. Mais là, il y a une graisse deux semaines. Priscilla et moi, on est restés des amis, sauf que... Ben, je me suis détachée un petit peu. Parce que, à cause du défi au début de la semaine, qu'elle m'a fait manquer, qu'elle m'a fait rater, aussi à cause de ses crisonnaires envers d'autres joueurs ici, des joueurs que j'apprécie, comme Arcadio. Lui, il est tellement convaincu, là, qu'il est trop hâte, puis c'est lui qui gagne, puis il gagne tout, puis... Oui, oui. Je pense qu'il y a une limite à franchir, puis là, elle a franchi souvent, puis elle dépasse. Je répète une chose, comme, mettons, quand on faisait une phrase, là, avec le mec, il a dit, écoute, le mec, c'était très correct qu'il dise ça. Mais elle, elle l'aime tellement, puis elle... C'était comme, tu te rends-tu compte à quel point elle a l'air fort, mais elle est même dans la vie. La seule chose qu'il faut que tu fasses attention, présentement, ne perds pas le contrôle d'une conversation avec Arcadio. Il faut qu'il y en entreprenne différemment. Non, non, je sais. N'inquiète-toi pas, ça. Si Arcadio gagne à la fin, il y a un méga problème avec le monde. Oui, ça va rocker cette semaine. Bonsoir, l'offeteur. J'espère que vous allez bien. Vous attendez sûrement la twist de la semaine, comme à tous les dimanches. Félicitations, vous êtes encore plus près de la finale. Je tiens à vous souhaiter à tous la meilleure des chances. Puis ça a été un réel plaisir de tous vous rencontrer, puis partager une aventure aussi spéciale avec vous. Je tiens à dire à Cini, merci d'avoir été là pour moi toutes les fois que j'ai eu des petites passes un petit peu plus nostalgiques ou mélancoliques. Ça faisait du bien d'avoir un contact très, très humain avec une personne comme toi. Ensuite, Hugues, ça a été un honneur de rencontrer un si bon vivant. Tes cafés du matin vont me manquer. Dave, écoute, t'as été, selon moi, le meilleur joueur cette année à l'Off-Story 6 parce que t'as joué avec ta tête, mais aussi beaucoup avec ton cœur. Puis, Pris, je te souhaite bonne chance. Le seul conseil que j'ai à te donner, c'est de peut-être travailler sur toi puis essayer de prendre la critique un petit peu mieux. Puis sinon, ça m'a fait plaisir aussi de te voir ici dans le loft. Puis, Seb, bonne chance. Donc, voilà, je vous embrasse tous puis on se revoit à l'extérieur. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer puis d'avoir autant de plaisir avec vous. Bisous. Ouais! C'est super flatteur pour moi puis David. Je pense que les deux gars qu'il y a dans son cœur, c'est surtout nous deux. Moi, de me faire dire que c'était un honneur. C'est gros, un honneur, Maître, de se faire dire que c'était un honneur de rencontrer un aussi bon vivant, ça me fait chaud au cœur. Prendre la critique. Qui est qui m'a critiqué ici? On s'est engueulé avec moi, mais la critique de quoi? Ce-là, c'est quoi? Elle est partie pleurer en bas parce qu'Alexandra, il a dit genre de travailler sur son caractère, mais c'est parce que c'est vrai puis le plus longtemps qu'elle va pas vouloir se l'avouer, le plus longtemps qu'elle va être misérable comme ça. La critique de quoi? De quoi? De rien dire quand on m'en va chier? Désolée, mais oui, je vais dire de quoi. Si Miss No Personality, elle va rien dire elle. Mais regarde, man, ça, c'est son choix. Tu es méchant de la plémissino-personnel. Tu es méchant de la plémissino. C'est juste toi qui a donné le nom, mais en tout cas. Je suis content quand même parce que maintenant, je suis capable de dire que pour la première fois de mon jeu de Lost Story, j'ai éliminé quelqu'un qui n'était aucune main de menace, qui n'avait aucune personnalité, surtout aucune intelligence. Donc, je suis vraiment très heureux de l'avoir partée. Et écoute, peut-être qu'elle avait mal performant à Occupation d'Homme. On a prouvé que malheureusement, d'une autre télé-réalité, elle performe tout aussi mal. Donc, écoute... C'est pour ça que je ne suis pas tellement d'accord. Je suis certain que... Un jour, elle sera mère Thérésa. Ben là, c'était grosse puis boutonneuse, tu ne dirais pas ça? Oh! Oh, ça, c'est tellement bon! Oh! Oh! Pris, franchement, on ne dit pas des choses comme ça. Des gens de cœur ne disent pas des choses comme ça. Attends un peu. Il y a deux mots, je pense, qui me viennent en tête qui pourraient bien exprimer ma pensée. C'est bon débat, là. Le futeur. Placez vos mains à plat devant vous sur la table. À partir de maintenant, vous devrez garder vos mains sur la table et vous devez garder le silence. Sébastien au jardin. Sébastien, ce soir, ce sera ta dernière chance pour éliminer un rival. Tu dois choisir. Tu dois choisir.